Sœur Claire, c'est le quatrième dimanche de Carême, de l'année A, et donc c'est l'évangile de l'aveuglené. Voilà, Jean 9, 1 à 41. Bien sûr, je vais prendre seulement quelques versets. Évangile selon Saint Jean, chapitre 9, premier verset. En passant, Jésus vit un homme aveugle de naissance. Alors, toute la tradition des pères de l'Église disent qu'à travers cet aveugle de naissance, c'est toute l'humanité pécheresse qui est représentée. Premièrement, Jésus a réellement guéri un aveugle de naissance. Et deuxièmement, derrière cet aveugle, c'est la cécité spirituelle de l'humanité depuis le péché des origines qui est représentée. Avec tout un enseignement sur Jésus recréateur. Voici ce que dit Saint Augustin dans son commentaire de l'Évangile de Saint Jean. L'effet surprenant et merveilleux de la vie de notre Seigneur Jésus-Christ sont à la fois des œuvres et des paroles. Des œuvres parce qu'elles ont été faites, des paroles parce que ce sont des signes. Si donc nous voulons considérer ce que signifie ce miracle, nous reconnaîtrons que cet aveugle est l'image du genre humain. Cette cécité a frappé, lors de son péché, le premier homme de qui nous naissons, non seulement mortels, mais coupables. Voilà, donc c'est ce magnifique miracle qui est lu justement pendant ce temps de carême et que les catéchumains entendent lors du scrutin de ce quatrième dimanche, rappelle qui nous sommes et ce que le Seigneur Jésus est venu faire pour nous. Parce que la suite, les disciples demandent, chapitre 9, verset 2, donc de Saint Jean, c'est lui qui a péché ou ses parents pour qu'ils soient nés aveugles ? Réponse, c'est pas une question de péché de lui ou de ses parents, c'est pour que soient manifestées en lui les œuvres de Dieu. Et quelle est l'œuvre de Dieu qui va être manifestée d'une manière magistrale dans cette guérison de l'aveugle né ? C'est l'acte de recréation. On a été créé d'une manière admirable par Dieu et puis on est tombé dans le péché et en Jésus on est créé d'une manière plus admirable encore. C'est cet enseignement qui est donné, de la création à la recréation. Alors il y a encore un très beau texte de notre père de l'église de Saint-Irénée cette fois-ci pour expliquer justement que ce signe renvoie à la recréation. Lorsque Jésus eut affaire à l'aveugle né, ce ne fut pas par une parole mais par un acte qui lui rendit la vue. Il en agit de la sorte non sans raison ni au hasard, mais afin de faire connaître la main de Dieu qui au commencement avait modelé l'homme. Et c'est pourquoi comme les disciples lui demandaient par la faute de qui, de lui-même ou de ses parents, cet homme était né aveugle, le Seigneur déclara, ni lui n'a péché ni ses parents. Mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Ces œuvres de Dieu sont le modelage de l'homme, on va dire même le remodelage de l'homme. C'est ce que saint Paul dira dans l'épître Colossien à propos de la nouvelle création en Jésus. Colossien chapitre 1 versets 16 et 17 C'est en lui, en Jésus, qu'ont été créées toutes choses, dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Trône, Seigneur et principauté, puissance, tout a été créé par lui et pour lui. La guérison d'aveugle né, c'est une manifestation de cette vérité. Et la preuve, c'est la manière dont Jésus va guérir l'aveugle. Je passe au verset 6, où il est dit « Ayant dit cela, Jésus cracha à terre, fit de la boue avec sa salive, enduisit avec cette boue les yeux de l'aveugle et lui dit « Va te laver à la piscine de Siloé. » Cette boue, qui est traduite par moment aussi par argile, avec le même mot grec, on la trouve en Genèse 2, 7. « Alors le Seigneur Dieu modela l'homme avec la glaise, l'argile du sol, il souffla dans ses narines une haleine de vie, etc. » « Modelé avec l'argile du sol. » Et puis encore, dans le prophète Isaïe, au chapitre 64, au verset 7, « Et pourtant Seigneur tu es notre Père, nous sommes l'argile, tu es notre potier, nous sommes tous l'œuvre de tes mains. » Jésus remodèle les yeux de cet homme, il remodèle notre vision pour qu'on soit guéri du péché des origines. La boue et en plus la salive. La salive de Jésus, c'est ce dont il est question, au psaume 45, au verset 3, où il est dit « Tu es beau, le plus beau des enfants des hommes, la grâce déborde de tes lèvres. » Ce qui déborde des lèvres, c'est la salive. Quand c'est la salive de Jésus, c'est la grâce qui est donnée, une grâce de recréation à cet aveugle né. Donc la boue, la grâce de la salive de Jésus. Et puis Jésus lui dit « Maintenant tu vas te laver à Siloé. » Siloé, ça veut dire « Envoyé. » Qui est l'envoyé ? C'est Jésus. Il le dit dans ce même évangile, au verset 4, « Il nous faut travailler aux œuvres de celui qui m'a envoyé. » Celui qui est envoyé, c'est Jésus. « Aller se laver à Siloé, ça veut dire se plonger complètement en Jésus. » Ce que font les catéchumènes au jour de leur baptême. Ils sont complètement immergés en Jésus, morts et ressuscités. Ils vont eux aussi se laver à Siloé. Siloé, c'est la piscine de l'Envoyé, c'est la fontaine baptismale. Et la recréation nous est donnée à travers le sacrement du baptême. Plonger en Jésus. Je passe au verset 16, où il y a une discussion avec les pharisiens qui disent à cet aveuglené, « C'est pas Dieu qui t'a guéri à travers cet homme, parce que cet homme n'observe pas le Shabbat. » Il faut rappeler que Jésus observe parfaitement le Shabbat en guérissant des malades le jour du Shabbat. Il y a un proverbe rabbinique qui dit « Guéris un malade le jour du Shabbat pour qu'il puisse pratiquer de nombreux Shabbats. » La vie de l'homme passe avant tout les jours du Shabbat, y compris dans la tradition juive, bien sûr. Donc Jésus qui guérit le jour du Shabbat ne viole absolument pas la loi. Mais on va plus loin en regardant ce qui est dit dans saint Marc chapitre 2, versets 27 et 28, où Jésus rappelle que le Shabbat a été fait pour l'homme et pas l'homme pour le Shabbat. D'accord ? Et ensuite, Jésus continue en disant « De sorte que le Fils de l'homme est Seigneur du Shabbat. » Alors ça, ça veut dire que le Fils de l'homme est Dieu. Il n'y a pas écrit « Maître du Shabbat », il y a écrit « Seigneur du Shabbat ». Et ce titre de Fils de l'homme, justement, signifie la divinité de Jésus. À cause de ce qui est écrit dans le prophète Daniel, chapitre 7, versets 13 et 14, « Je contemplais dans les visions de la nuit, voici, venant sur les nuées du ciel comme un fils d'homme. Il s'avança jusqu'à l'Ancien, fut conduit en sa présence. À lui fut conféré empire, honneur, royaume, tous les peuples, les nations et les langues le servirent. Son empire est un empire éternel qui ne passera point et son royaume ne sera pas détruit. » La tradition juive interprète ce passage du livre de Daniel en parlant de ce Fils de l'homme comme étant mystérieusement Dieu lui aussi. L'Ancien est Dieu et le Fils de l'homme est Dieu. Il y a de nombreux écrits de la tradition juive qui affirment cela. Même le grand Rabbi Akiba l'a dit « Fils de l'homme est un titre divin ». Du coup, ce passage de Daniel, très mystérieux pour nous, prépare les Juifs à accueillir Jésus comme vrai Dieu et vrai homme. Vous avez un livre tout à fait remarquable sur la question d'un Juif orthodoxe américain qui a écrit en entier sur le titre de « Fils de l'homme ». Voilà ce livre, un peu compliqué par moments mais très émouvant, préfacé par le cardinal Barbarin. « Fils de l'homme, ça veut dire Dieu ». Alors lui, il dit tranquillement « Jésus, Fils de Dieu, ça veut dire qu'il est homme et Jésus, Fils de l'homme, ça veut dire qu'il est Dieu ». Voilà, c'est commenté et argumenté dans ce livre que vous voyez là. Donc, et la preuve d'ailleurs que c'est un titre divin, c'est qu'à la fin de ce passage de l'aveugle-né, verset 35, Jésus rencontre l'aveugle-né et il lui dit « Crois-tu au Fils de l'homme ? » Et celui-ci dit « Qui est-il Seigneur pour que je crois en lui ? » On voit bien que c'est un titre tout à fait exceptionnel et que l'aveugle-né, c'est parfaitement ce que veut dire ce titre. Et Jésus lui dit « Tu le vois, c'est lui qui te parle » Et l'aveugle-né se prosterne et dit « Je crois ». Il est devant un homme, il n'a pas besoin de dire « Je crois en toi », il le voit. « Je crois que tu es le Fils de l'homme », ça veut dire que cet aveugle-né, et c'est la conclusion de ce magnifique passage baptismal, affirme que Jésus est vrai Dieu, qu'en lui habite la plénitude de la divinité. Sœur Claire, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada